Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, oui une vidéo haul et unboxing, j'ai beaucoup de choses face à moi que je dois vous présenter et du coup let's go, c'est tout de suite. Dans cette vidéo évidemment j'ai pas mal craqué chez Sephora, sur le site Colors & Makeup, j'ai craqué chez Essence aussi pour pas mal de petites choses, sur le site Beaux & Privé, je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos. Donc il y a des choses que j'ai évidemment payé, tout ça c'est de ma poche et il y a aussi des petits colis que j'ai reçus en partenariat, donc je vous les laisse pour la fin parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Premièrement j'ai craqué sur Aliexpress pour plein 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 de décorations pour les anniversaires de mes 3 enfants au mois d'avril, si vous me suivez sur Instagram n'hésitez pas surtout à me suivre là-bas, et bien j'ai fait toute la décoration de mes enfants en mode un petit peu vidéo real. Et bien je vous la mets ici si vous ne l'avez pas vu sur Instagram, si vous n'êtes pas du tout sur Instagram, et je l'ai aussi mise sur TikTok, mais j'avoue que je suis un peu moins fan de TikTok, mais j'y suis quand même de temps en temps. Du coup et bien j'ai craqué pour tout ce qui était chiffres, déco, ballons, etc. sur Aliexpress, si ça vous intéresse je vous mettrai quelques liens en barre d'infos, là je vous présente ça parce que j'ai complété les numéros que j'avais pour les gâteaux d'anniversaire des enfants, j'ai complété avec tous les autres parce que je les trouve trop bien ces petits trucs là que vous plantez dans le gâteau avec les nombres d'années tout simplement. Donc j'ai pris tous les autres pour avoir de 0 à 9, comme ça j'ai la collection complète et je n'aurai pas besoin d'en racheter les années suivantes. J'ai pas mal craqué aussi sur Vinted, je vous ai pas dit j'ai craqué sur Vinted, d'ailleurs vous avez vu dans ma vidéo le tri rangement de cette pièce là, j'avais acheté des petites choses à Tiffen Makeup, et là à une autre youtubeuse je lui ai acheté 3 petites choses, c'est l'Horizon Makeup je crois, ou l'Horizon, en tout cas sur Youtube vous la trouvez, elle fait des vlogs, des vidéos, mais pas make-up forcément, mais achats, etc. Et elle vendait des palettes Colourpop vides. Alors, à cause de ma copine Ella Rion de Soleil, j'ai bien envie de craquer sur le site Glamshop je crois, qui vend des pigments, du coup là la palette Colourpop vide était à 5€ sur Vinted, j'ai vu que c'était à peu près le même prix sur Colourpop, c'était raisonnable au niveau du prix donc c'est cool, elle a l'air super bien aimantée, très bonne qualité, donc je suis assez contente pour 5€, là c'est cool, je vais pouvoir la remplir de, peut-être de, comment on appelle ça, de pigments assez particuliers du site Glamshop. Elle vendait aussi ce petit pinceau qui est Too Faced, vous savez si vous me suivez que dans mon swap avec Lily, j'ai eu quasi toute la collection des pinceaux comme ça, de cette gamme là de Too Faced, mais j'avais pas celui-ci, et je l'avais mis sur ma wishlist, mais c'est vrai qu'à 37€, je me suis dit on verra, on verra, et là elle le vendait 15€ complètement neuf, c'est dommage il n'y a pas la boîte, mais sinon il est vraiment top qualité, donc 15€, c'était quand même beaucoup moins cher que 37€, prix plein, donc c'est un peu abusé, donc je suis contente de ma trouvaille, et je lui ai pris aussi la palette pour faire un petit lot comme ça, la palette 10G Glance Up de chez Moff, elle date de quelque temps maintenant, elle n'est pas toute récente, mais la palette est neuve, pareil elle était autour d'une dizaine, quinzaine d'euros, je ne sais plus, mais j'en ai eu pour 30€ en tout, donc voilà, et cette palette j'avais repéré déjà pas mal de fois, mais j'avais pas craqué sur le site officiel, etc, et là je suis trop contente de l'avoir trouvé, parce que déjà j'avais confiance en Lori, et en plus de ça, là elle est nickel, donc je suis contente, et quand même elle me faisait envie, parce que même si je me maquille pas des masses de toutes les couleurs, je mets quand même de plus en plus des petites couleurs comme ça, un peu flashouilles sur mes yeux, vous le voyez aujourd'hui, et je me suis dit que ça allait pouvoir continuer sur cette voie là. On passe à Sephora, j'ai craqué avec moins 25% sur certains produits, et moins 20% sur d'autres, pour la palette Toffee Brown de chez Houda, vous savez les nouvelles palettes là qui viennent de sortir, j'avoue que je voulais pas trop 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 craquer, mais la Toffee quand même, ce sont des couleurs que j'ai pas forcément dans ma collection, la fille qui dit ça, mais en tout cas, je trouve que c'est celle parmi les trois qui était un peu plus originale, avec des couleurs vraiment sympas, un peu ce côté, je sais pas, vous voyez un peu camel, je trouve trop 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 joli les couleurs, si je peux je vous mettrai des swatchs, sinon on se retrouve sur Instagram pour les swatchs, mais honnêtement, elle me faisait envie, je sais pas si je craquerais pour d'autres, après on verra si un jour les magasins rouvrent, et je peux aller voir en magasin la pigmentation, les couleurs en vrai, mais en tout cas celle-ci, après avoir vu des revues, etc, elle me plaisait vraiment beaucoup, j'ai craqué aussi avec moins 25% sur la palette By Terry, la dernière, j'ai déjà la précédente que j'aime énormément, j'ai hésité, je me suis dit est-ce que c'est pas un peu le même style et tout, bon il faut avouer que la palette est juste trop 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 belle, encore une fois, donc le packaging très beau, ça sent logiquement la rose, ouais ça sent la rose, celle-ci elle s'appelle la numéro 2 Beach Bomb, et elle est vraiment plus punchy que l'autre, et c'est ce qui me plaisait en fait, vous avez des blushs qui sont un petit peu plus bim quoi, et elle me plaisait bien, elle est vraiment très belle au niveau des couleurs, j'ai vu que sur By Terry, sur le lance à la cram de By Terry, il faisait un comparatif entre les deux, pour que vous voyez un petit peu la différence de pigmentation, et c'est vrai que c'est pas les mêmes blushs, après au niveau du bronzer, je ne me rappelle pas avoir été marquée, mais je comparerai, et si ça vous intéresse, je vous donnerai mon avis. Et pour finir chez Sephora, j'ai pris en mini le Zeril Magnet, alors moi je n'aime pas du tout le Zeril normal, mais j'ai des plus longs cils maintenant, avec le traitement que j'ai fait, je vous en avais parlé dans une vidéo, je crois favoris, et je me suis dit, ah quand même il m'intrigue celui-ci avec cet effet un peu magnétique et tout, oui, j'ai été complètement, comment vous dire, influencée par tout ce qui se passe sur les réseaux, comme d'hab, mais voilà, je l'ai pris en mini, avec moi 25%, il m'est revenu à 10€, je trouve ça pas donné quand même, sachant que certaines l'ont eu dans leur cadeau gold, mais voilà, j'avais envie de le test, donc ça va être direct dans ma salle de main, pour tester ça rapidement, voir si ça vaut le coup ou pas, et si vous avez testé certains des produits, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur beauté privée, j'ai fait deux énormes commandes, mais la première, elle n'est toujours pas arrivée, il y avait des produits by Terry et tout dedans, donc j'ai hâte quand même de la recevoir, mais j'espère que c'est assez long, c'est la première fois que ça fait au moins deux mois, c'est abusé, et ma deuxième commande, je l'ai déjà reçue, donc dans la deuxième commande, j'ai pris un savon à l'aloe vera, ça m'intriguait bien, et je me suis dit que ça allait être assez hydratant pour la peau pendant l'été, quand il fait chaud, de la marque Barua Naturalna, donc il y a pas mal de produits un peu naturels quand même, de plus en plus en tout cas, sur ce site-là, moi j'aime beaucoup, des prix cassés, il y a à moins 80%, tous les produits by Terry que j'ai acheté là-bas, ils m'ont coûté à peine, je crois, 8€, alors que ce sont des produits qui coûtent une soixantaine d'euros, vraiment il y a des belles affaires sur beauté privée, à un moment, filez voir, s'inscrire ça ne coûte rien, je vous mets le lien, et vous pouvez un peu zioter, mais pour la beauté ça vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai pris un shampoing solide, parce que vous l'avez vu dans ma vidéo favori, et je me suis réconciliée avec les shampoings solides, là je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci de la marque Naturebox, et il y avait aussi de l'après-shampoing, qui n'était pas en version solide, il n'y a pas beaucoup d'après-shampoing en solide, donc ça doit être en voie de disparition, ou ça doit être difficile à concevoir, ça sent rien de particulier, et c'est à base je crois de karité, voilà à base de beurre de karité bio, et c'est pour les cheveux secs, très secs, donc ce qui est mon cas. J'ai pris aussi de la même marque, donc Naturebox, j'ai pris un masque deux en un réparateur à l'avocat, l'avocat c'est bien réputé pour les cheveux, surtout les cheveux secs encore une fois, donc voilà, j'ai le trio pour faire une routine complète, donc ça je pense que ça va aller direct dans ma salle de bain, parce que j'ai quasi plus rien au niveau des shampoings et tout ça, donc c'est cool. J'ai pris deux produits Hello Body, j'aime pas spécialement cette marque, mais il y a des trucs quand même qui sont bien dans cette marque, en fait j'aime pas tout le tapage autour de cette marque, même s'ils m'ont déjà envoyé des produits en partenariat, ceux-là ce n'est pas le cas, je les ai achetés, donc sur beauté privée, il y en a souvent d'ailleurs sur beauté privée, allez voir, et j'ai repris le Coco Air Masque, parce que grâce à ma copine Lily Auré, donc Aurélie, elle a un Instagram et une chaîne YouTube, mais elle n'a pas encore fait d'autres vidéos, ma petite Lily, on a fait un swap ensemble, et bien elle me l'avait offert quand elle était venue l'année dernière, elle était trop adorable, et j'avais beaucoup beaucoup aimé, après elle était partie assez vite, donc là je l'ai repris, parce que dans l'offre ça valait le coup, et j'ai pris pour aller avec le, alors c'est pas pour les cheveux, mais le baume démaquillant, et ça ça m'intrigue, alors je sais pas si, oh j'arrive même pas à l'ouvrir, hop, non il est fermé, mais ça m'intrigue, donc un baume démaquillant qui est à base aussi de Coco, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, ça ça m'intrigue énormément, et pour finir j'avais pris des petites boules de bain comme ça, qui coûtaient en euros je crois, donc c'était pour compléter ma commande, et arriver autour d'une quarantaine d'euros, avec mon lien d'ailleurs, je crois que vous avez une réduction de 5 euros, dès votre première commande, quelque chose comme ça, j'ai repris à ma copine Jessica, de la chaîne YouTube Jessica Miel, son gel fraîcheur des yeux, pour 5 euros elle me l'a revendu, je sais qu'elle, je pense pas qu'elle l'aime, moi je l'adore ce gel pour les yeux, de la marque Algologie, donc il est quasi terminé le mien, donc celui-ci il va aller dans ma routine, et j'ai craqué sur le site Colors & Makeup, je vous avais partagé un super code promo, du coup moi aussi j'ai craqué, j'ai pris des petits produits, j'ai craqué tout d'abord pour un blush Nabla, la teinte Independence, ils sont vraiment beaux au niveau des packagings, j'ai beaucoup aimé le bronzer que Lily m'a offert, de cette gamme là, du coup je me suis dit pourquoi pas tester un blush, je le voyais pas aussi foncé, mais ma foi il a l'air lumineux, je sais pas si vous verrez bien, il a l'air quand même pas mal lumineux, donc j'ai hâte, hâte, hâte de le tester, ah ouais pas mal du tout, pas mal du tout, toujours de la marque Nabla, j'ai pris un pinceau comme ça, c'est le Cheek Shaper, donc un pinceau pour les joues, je pense pour le blush justement, il va être pas mal du tout, ou pour l'enlumineur, vu la petite forme comme ça, à voir comment je l'utilise, mais il est extrêmement doux, il y en avait un deuxième sur ma wishlist, de cette marque là, dans le même style, du coup j'attendais de voir celui-ci, mais je pense que je craquerais pour le deuxième, sachez que sur le site Colors & Makeup, certains produits sont moins chers, que chez Beauty Bay, en fait si vous faites un petit comparatif, il y a certains produits, surtout les produits de chez Physician Formula, qui sont beaucoup moins chers, sur Colors & Makeup, donc n'hésitez pas à les voir, d'ailleurs j'ai pris de chez Physician Formula, le Concealer Twin, je vous réserve une vidéo je pense, Total Makeup, avec que des produits que vous trouvez, sur le site Colors & Makeup, et j'ai hâte, parce qu'il y a plein de pépites à tester, donc là en tout cas, le Concealer, il a l'air pas mal, j'ai pris la teinte Light je crois, je ne sais plus la teinte, mais j'ai pris un des plus clairs, il est en deux parties comme ceci, un côté Concealer, et un côté un peu plus hydratant, vous pouvez varier comme ça, sur vos tâches au niveau du visage, ça peut être vraiment très intéressant, donc ça j'ai hâte de tester, j'ai pris deux produits In, parce que c'est une marque que vous trouvez là-bas, pour pas cher du tout, je crois que ce petit trio là, en plus il est hyper bien pigmenté, je l'ai swatché dans une vidéo sur Instagram, une petite vidéo réelle, si je l'ai faite entre temps, mais je l'ai swatché, je vous mettrai la vidéo ici, ou en tout cas n'hésitez pas à les jeter sur Instagram, et c'est pas mal pigmenté, c'est poudreux, mais c'est super bien pigmenté, donc on a un trio bronzer, highlighter et blush, et ça c'est vraiment, alors c'est un peu cheap, mais bon ça coûte moins de 4€, si je ne me trompe pas, ça vaut le coup, parce que c'est bien pigmenté, et ça s'emmène partout, pour le week-end, vous n'avez pas peur de casser votre palette, et toujours de la même marque, j'ai pris une palette, alors c'est la Her Majesty Palette, donc la palette majestueuse un petit peu, les couleurs sont trop trop belles, et il y avait un diochrome, qui me plaisait énormément, c'est celui-ci là, je vais quand même vous le swatcher, on est un petit peu obligés quand même, pour vous montrer, c'est une espèce de violet bleu, et la pigmentation est fou, et folle plutôt, si on parle français, voilà, je vous montre juste ça, un petit passage comme ça, et le diochrome il est là, c'est un espèce de bleu violine, qui est trop trop beau, donc je crois que cette palette, elle coûte 8€, vous êtes d'accord avec moi, ça vaut le détour, allez zioter sur ce site, il y a des belles offres, et la créatrice du site, tout simplement m'a gâtée, avec un petit crayon Nabla, parce que je lui ai dit, on a été deux fois en partenariat, donc c'est une fille hyper agréable, j'aime beaucoup son site, je lui commande de temps en temps, des petites choses, et là, je lui ai dit, j'ai oublié de commander, je voulais un lip liner de chez Nabla, la couleur nude 03, et du coup elle me l'a offert dans mon panier, donc merci 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 Marie, et il est trop trop beau, c'est vraiment un packaging de dingue, et en plus de ça, mais là, il est méga crémeux, pour les lèvres, il va être fabuleux, il montre de plus près, je ne sais pas si vous verrez bien, mais la couleur est superbe, pour faire un beau nude soutenu, vous voyez un peu marronné, ça va être trop 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 beau, donc ça pour les lèvres, je vais tester très prochainement, pour finir, je lui ai pris sur le site, l'éponge comme ça, à fond de teint W7, il paraît qu'elle est super bien, petite éponge comme ça, bon bah écoutez, je vais tester, il paraît qu'elle est vraiment top, elle coûte vraiment pas cher, chez Essence, j'ai pas mal craqué, vous l'avez vu, dans une de mes vidéos, Titchi Vlog, je vous avais montré, une petite commande, Boozy Shop, mais je vous la montre ici, si vous ne regardez pas, mes Titchi Vlog, j'ai craqué pour cette palette là, de chez Essence, la Out in the Wild, qui me faisait très envie, donc j'ai hâte de la tester, et j'ai pris aussi, un petit blush comme ça, qui est trop trop beau, le Bechead Blush Highlighter, donc un peu deux en un, c'est la couleur 01, Believe in Yourself, et c'est vraiment une trop trop jolie couleur, vous voyez comme il est beau, j'adore, ça j'ai pas encore testé, j'avais mis dans ma boîte, je voulais vous en parler, et j'ai craqué pour les 4, comment on appelle ça, fossiles, les 4 fossiles comme ça, de la marque, parce qu'ils sont vraiment sympas, il paraît qu'ils sont top top top, il y a plein de youtubeuses, dont je vous ai déjà parlé, qui les ont testées, qui ont dit qu'ils étaient vraiment bien, donc j'ai pris les 4 différents, donc il y en a des, assez dramatiques quand même, il y en a des gros, mais on verra ce que ça donne, je testerai avec le fameux liner, hyper facile à utiliser, on verra ce que ça donne, j'ai craqué pour l'anti-cerne, Skin Loving Sensitive Concealer, comme ça en teinte light 10, écoutez, j'ai hâte de le tester encore une fois, je ne l'ai pas encore glissé dans ma routine, j'ai pris aussi le 100% Coconut Oil, comme ça, un petit baume à lèvres, moi j'adore les baumes à lèvres, comme ça, donc je n'ai pas resté, ça j'ai trouvé dans mon Auchan, et le Lip Care Booster, un sérum pour les lèvres, ça, j'ai bientôt fini celui que j'adore, de chez Too Faced, et je me dis que celui-ci, peut-être, peut être une transition, du pas, donc je vais tester pour vous en parler, Essence, j'ai complètement craqué ce mois-ci, pour tout ce qui est crayon, parce que la dernière fois, ma copine Laetitia, dans notre challenge, je vous le remets ici, elle m'a fait prendre, un des crayons, de la marque Essence, qui est vraiment top, 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 c'est le 02, Perfect, je ne sais plus comment, mais en tout cas, c'est la teinte 02, et du coup, j'ai pris deux crayons, deux autres crayons, non, trois autres crayons à lèvres, ils sont là, j'ai pris trois crayons à lèvres, en plus, les packatings sont très très sympas, ça se tourne, vous pouvez, il y a un petit taille-crayon, pour tailler la mine, si elle n'est pas assez précise pour vous, j'ai pris un rouge, un bordeaux, et un deuxième nude, parce que le premier nude, est plus marronné, là, c'est un nude rosé, donc ils sont vraiment très bien, ils coûtent moins de 2 euros, et après, j'ai pris plein de crayons pour les yeux, j'ai complètement craqué pour les crayons pour les yeux, ils sont là, j'en ai pris plein, 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 des verts, des bleus, des gris, il y en a qui se ressemblent, des un peu marrons, expresso, à tester, encore une fois, si ça vaut le coup, mais je ne sais pas, j'ai eu le craquage au niveau crayon, je ne sais pas ce qui va arriver, au niveau make-up, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal, ma foi, j'ai craqué sur la marque d'Aloe Vera, Forever Skin, si je ne me trompe pas, Forever en tout cas, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai une représentante, entre guillemets, qui habite pas très loin de chez moi, et du coup, je fais de temps en temps des petites commandes, et là, pour 35 euros d'achat, on avait un petit baume à lèvres, gratuit, donc moi je vais commander des produits que j'adore, particulièrement, donc je lui ai repris le déodorant Forever, comme ça, que j'aime particulièrement, j'ai pris aussi le dentifrice, que j'aime trop trop trop, l'Aloe Vera, c'est la marque Forever Bright, je crois, non, Forever, Forever tout simplement, si vous cherchez quelqu'un dans le nord, qui peut vous aider, vous êtes intéressé par ses produits, elle s'appelle Isabelle, je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos, et j'essaierai de vous mettre le lien vers son site, directement à elle, j'ai décidé de tester l'Aloe Vera en gel, comme ça, pour les beaux jours, pour mes enfants surtout, donc ça, je lui ai pris, c'est pas donné ma foi, mais je suis contente de pouvoir tester, et j'en ai eu un gratuit, et j'en ai acheté un encore, ceux-là, c'est des baume à lèvres, à base d'Aloe Vera, de la marque Forever, qui sont vraiment géniaux, je les aime trop, depuis que je les ai découvert, mais ils s'inésitent quand même, j'ai reçu aussi, en partenariat, toute une boîte, je vous l'avais montré sur Instagram, toute une série de boîtes d'infusions, et de thé, de la marque Provence d'Antan, je ne sais pas si vous connaissez, mais je voulais trop 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 vous en parler ici aussi, parce que sur Instagram, vous n'êtes pas toutes là, et ça peut peut-être vous intéresser, moi je suis une grande fan de ce thé là, ou ces infusions là, c'est notre petite Lily, qui m'en a envoyé déjà deux, dans nos deux swaps, et ma tata, qui habite à Marseille, m'en avait déjà offert une boîte à Noël, leur infusion de Noël, il est trop 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 bon, j'ai fini toutes les boîtes que j'avais, et la marque m'a proposé un partenariat, donc je ne pouvais pas refuser, vous imaginez bien, je ne pouvais pas refuser, c'était la collab, qui me faisait trop trop chaud au coeur, en plus c'est une marque française, avec des produits français, tout est bio et français, sauf le thé, parce que oui, les infusions, tout est français dans les infusions, et tout est bio, mais le thé, il y a leur gamme, en fait sur leur site, vous avez trois marques, mais ça reste, ça appartient à la même boîte, vous avez la marque Provence d'Antan, qui est dans ce style là, les packagings sont trop trop beaux, toujours très sympa, ça donne vraiment envie, donc là je vous ai ramené deux boîtes, et c'est des boîtes en métal, et à l'intérieur, vous avez une boîte en carton, qui est en carton recyclable, et à l'intérieur du carton, vous avez les sachets, qui sont en papier, un peu comme du plastique, mais ce n'est pas du plastique, je vous montre, c'est comme ça, et le papier est compostable, vous pouvez le mettre dans votre compost, donc tout est bien réfléchi, tout est made in France, comme je vous le disais, donc vous avez la gamme Provence d'Antan, qui fait ces trop trop belles boîtes, et vous avez la gamme Plantasia, qui fait ces superbes boîtes aussi, mais là c'est à base de thé, donc là c'est thé blanc à la pêche, toujours bio, mais le thé vient d'Inde et de Chine, de petites réserves bio, donc il y a vraiment un effort, au niveau de l'éthique et tout, qui est juste top, encore une fois, et évidemment les boîtes en métal sont réutilisables, et vous pouvez racheter juste l'intérieur, en fait sur le site, vous n'êtes pas à chaque fois obligé, d'acheter la boîte en métal, donc ça c'est cool aussi, si la boîte en métal ne vous intéresse pas, vous pouvez acheter le thé, juste en boîte, ils vendent aussi du thé en rac, dans certaines boutiques, dans le sud de la France, et ils vendent aussi la marque Romand d'Antan, Romand d'Antan, je crois que ça se dit comme ça, j'ai du mal avec cette marque, et j'ai une boîte aussi qui est en bas, j'ai oublié de la prendre, moi j'ai pris la gamme digestif, pour digérer un petit peu mieux, et encore une fois, c'est des infusions qui ont des bénéfices, un petit peu des petits pouvoirs sur vous, donc vous pouvez choisir digestion, sommeil, etc, relaxation, donc c'est une gamme un petit peu différente, avec un packaging aussi, encore une fois, différente, j'ai un code promo sur ce site, si ça vous intéresse, de moins 20%, donc c'est Karine ou Krine 20, je vous le mets ici, sur tout le site, vous êtes déjà nombreuses à avoir craqué, donc merci, merci les filles, et j'ai des retours comme quoi, qui sont vraiment très bons, donc j'espère que vous ne serez pas déçus, mais moi je les adore, je les ai quasi tous testés, tous ceux qu'on m'a envoyé, je les ai testés, et je les aime autant que ceux que j'avais déjà, je trouve que, même si parfois il y a des, il y a des goûts, on se dit oh là là ça va être bizarre, par exemple celui-ci qui est sortilège des sorcières, j'étais obligée de le prendre évidemment, cacao, cannelle, chicorée, citrouille, gardamone, gingembre, et clou de giroche, je me suis dit oh là là, ça va faire peut-être un mélange bizarre et tout, quand je l'ai testé, c'est une tisane, qui est plutôt pour l'automne, l'hiver, parce que c'est fort en goût, au niveau des épices, ça a vraiment plus un goût de cannelle, moi j'aime beaucoup, c'est quand même très doux, ça s'harmonise ensemble, donc j'aime beaucoup, mais je le garderai plutôt pour l'automne, mais il y en a d'autres qui sont plus pour la saison, un peu c'est à vous de choisir sur le site, je vous fais gagner d'ailleurs un lot de deux boîtes au choix, sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir, et pour finir, avant de passer à la guêle d'une de la Dégustavox, j'ai reçu la Beautiful Box du mois, je vous la montre ici, et elle ne m'emballe pas plus que ça celle-ci, mais on va regarder de plus près, donc on a déjà un savon noir hydratant et exfoliant, de la marque All Nature, ça je suis contente, j'adore le savon noir, surtout dans les beaux jours, comme ça c'est un truc que j'adore, 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 et du coup là ils ont même mis le gant qui va avec, donc ça c'est trop trop cool, en revanche ça je suis un petit peu moins emballée, c'est un lait nourrissant corps, main, imminence, de la marque Terre de Mars, donc ça je pense que je mettrai dans les lots derrière, pour vous à gagner, parce que c'est une marque, je ne sais pas, elle ne m'emballe pas cette marque, ensuite on a un fluide hydratant, LM bio, à l'acide hyaléonique, ça ça peut être cool, mais je ne testerai pas, donc ça ça va être pour vous aussi encore une fois, je ne sais pas, je n'aime pas avoir un produit d'une routine, moi j'aime bien avoir plusieurs produits de la même marque dans une routine, et là comme je viens d'entamer une de mes routines, celui-ci je ne vais pas le garder, je vais vous le faire gagner, on a un petit 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 blush bio, d'ailleurs qui est très beau, donc blush de la marque Coppin's Line, donc il est trop trop beau, je vous montre un peu le packaging comme ça, il est vraiment sympa, et à l'intérieur ça se présente comme ça, c'est plutôt une jolie couleur, ça j'aime bien, je vais utiliser, je vais tester, et pour finir, dans cette box là, on a une crème autobronzante, à l'huile de macadamia, parfum au neul, donc ça, ça peut être cool, mais comment ça se passe, c'est une crème un peu hydratante, qui va vous bronzer, ou ça fait, oui, quotidiennement à utiliser, sur le visage ou le corps, quotidiennement, sur une peau propre et dévaquillée, jusqu'à l'obtention d'un aller souhaité, puis deux à trois fois par semaine, puis conserver, alors ça peut être pas mal pour les jambes, donc ça je testerai pour les jambes, ouais, à voir, exfoliez votre peau avant utilisation, donc ça je vais voir, ça je vais peut-être regarder pour tester, pour les beaux jours, quand je voudrais mettre des petites robes, puisque oui maintenant, je me mets un peu plus en robe, allez je vous laisse avec la Dégusta Box, je vous montre pour finir cette vidéo, la box du mois d'avril, au niveau de la Dégusta Box, vous savez que je la reçois, depuis pas mal de temps maintenant, en collaboration, à chaque fois je suis assez conquise des produits, parfois ça m'arrive d'être déçue, mais je vous dis tout à chaque fois en live, donc là, je vous avoue qu'on a eu du mal à résister, pour l'ouvrir, cette box printanière, il y a des petites choses qui me plaisent pas mal, donc on a toujours le menu avec tout, quelques petites réductions, hop, donc quelques petites indications, quelques petites paperasses, le problème c'est que ce paquet de chips, est arrivé cassé, donc je vais tout de suite refermer, d'ailleurs heureusement que je l'ai ouvert, tout de suite en la recevant, parce que sinon, je pense que, je suis pas sûre qu'elle soit très bonne, on n'a pas à goûter du coup, mais bon on verra, sinon ça ira poubelle, c'est vrai que le hic quand ça ouvre, là vous voyez ça, ici, ah bah non ça a séché, mais la normale fois c'était tout gras, quand c'est arrivé, bon on verra, donc c'est des nouvelles chips Vico, donc moi j'aime bien recevoir des chips, mais c'est vrai que d'habitude, ils arrivent plutôt fermés quand même, j'ai reçu ça, alors moi j'aime bien aussi ces trucs là, ça pourra peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime bien, donc poulet au gingembre, donc une nouveauté, là les espèces de cups avec des nouilles, chinois j'adore, on a aussi des crèmes liquides, moi j'aime bien ça aussi, et cette fois-ci, Condé sur Vire, alors ça doit être d'où ça vient, mais voilà, tout simplement une crème entière, 30% de matière grasse, de la marque Elle et Vire, donc ça je valide, ça sert toujours pour faire des tartes, des quiches, etc, ça c'est sympa, on connait pas du tout, on a jamais testé des mini nan, de la marque Patax, Patax, ouais c'est ça, et du coup, une marque un peu indienne, qui font des produits indiens, donc ça à voir comment on peut, on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, et tout, à découvrir, en tout cas ça c'est super sympa, ah voilà, c'est là le gras, vous voyez où ça avait coulé, les chips, et du coup j'ai vu qu'on avait une boîte de conserve, un peu à la style, ça ressemble à une marque qu'on aime beaucoup, là c'est de la marque bio, Royal et Roquelor, donc c'est des lentilles cuisinées bio, avec un petit peu d'oignon, donc ça, ça sera mangé, on aime bien ce genre de conserve, si elles sont aussi bonnes, que celles qu'on aime, je sais plus la marque, j'ai un truc de mémoire, mais c'est de chez Bonduelle, donc les cases grains, voilà, ça ressemble aux cases grains, et on aime beaucoup nous les cases grains, il y a trois bouteilles comme ça, de Perrier, mais version Energize, à base de caféine, et de hierbas matées, celui-ci c'est Pamplemousse, on a un deuxième, alors il est à la Grenade, et le troisième, Grenadine, non c'est quoi ? Mandarine, donc ça moi je ne sais pas si je vais goûter, je ne suis pas fan des boissons énergisantes, mais je pense que Chéri, il va goûter sans problème, et alors ça lui il était ravi, il a attendu qu'une chose que je fasse cette vidéo, pour aller manger, commencer le paquet, les fameux Dragibus, mes versions un peu tropicales, bicolores un peu, bicool ils appellent ça, donc ça ça va être pour Chéri. On a deux, une barre de céréales, et celle-là je les aime bien, Peanut Butter, chocolat noir, ça j'adore, de la marque Kind, c'est dommage qu'on en ait qu'une d'ailleurs, et une barre chocolatée comme ça, de la marque Galleur, Les Pralinés, cette marque est trop 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 bonne, et c'est dommage qu'on n'en ait qu'un ! Pour finir on a une Contrex Green, à base de thé blanc, et de saveur passion, à tester, dans les beaux jours ça peut être pas mal, et pour finir pour les enfants, même si nous les cakes on en mange pas souvent souvent, on aime bien, en plus là le format est pas mal, c'est le cake Kerk Cadillac, un gourmand, à base d'amandes et filets, donc ça ça peut être très sympa, en plus le format est plutôt raisonnable, tout le monde aura une part, et il en restera pas pendant 25 ans, parce que le problème des grands cakes, c'est qu'on en mange une fois, puis après on a pas envie d'en manger une deuxième fois, du coup c'est gâché, donc là la taille est parfaite, tout d'abord que je l'aime bien, je la trouve pas mal du tout, et dites moi ce que vous en pensez, vous en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, on n'hésite pas à la liker et à s'abonner, si on veut voir d'autres petits hauls, petits chivlogs, et puis blabla, plein de choses comme ça, il y a plein de choses sur cette chaîne, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire vos derniers craquages, vos dernières réceptions, vos derniers achats, ça m'intrigue, et je vous fais des grands bisous, salut ! Sous-titrage ST' 501